6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Atubour, bonjour. Bonjour. Parfois l'heure du bilan c'est un peu l'heure de vérité et pour deux fédérations, ça ne passe pas bilan moral et financier qui a été rejeté. Fédération algérienne de boxe d'abord. Le bilan moral et financier a été rejeté. Qu'est-ce que cela implique Mahmoud Atubour ? Ah ben qu'est-ce que cela implique ? Ça veut dire que ceux qui ont pris la succession, il y avait un président qui avait été démis de ses fonctions par les pouvoirs publics, il y a eu une action en justice et devant la justice, il a été réhabilité dans ses fonctions puisqu'il a été acquitté. Donc à partir de ce moment-là, il doit être réhabilité dans sa fonction de président, chose qui n'a pas été faite. D'où il y a eu une succession qui s'est faite mais le bilan moral et financier a été rejeté. En d'autres termes, cela veut dire que ce bureau fédéral ne peut plus avoir de responsabilité au sein de cette fédération dans le futur. Premier point, deuxième point, c'est-à-dire que maintenant il va falloir le bilan moral, il est là, le bilan financier, il va falloir s'intéresser au bilan financier. Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté ? Qu'est-ce qui est reproché à ce bilan financier ? Est-ce qu'il va y avoir une action en justice concernant la gestion ? Parce que c'est des deniers, c'est des subventions de l'État. Est-ce que l'argent a été dilapidé ? Mauvaise gestion ? Toutes ces questions-là vont revenir au devant de l'actualité concernant la fédération algérienne de boxe. La boxe qui, rappelons-le, dont les athlètes restent potentiellement médaillables aux Jeux Olympiques. Un point très important. Mais la fédération, ce qu'il faut noter, quand vous regardez l'histoire de la fédération algérienne de boxe sur ces dernières années, elle aura vécu des soubresauts qui portent préjudice à la sérénité, au travail sur le moyen et long terme de cette fédération. Des conflits en interne, des changements au niveau des staffs techniques, au niveau des sélections nationales. Et puis, un manque de prospective en termes de vision. À partir de là, vous mettez en difficulté une discipline, ou rappelons-le, les atouts ou le potentiel d'athlète est des plus intéressants, mais dans le même temps, il faut ce potentiel d'athlète l'amener au plus haut niveau. Heureusement, et je le dis, heureusement, que les athlètes devant aller aux Jeux Olympiques sont à l'abri de ce qui se passe au sein de cette fédération. Pourquoi ? Puisque, je le rappelle, c'est des athlètes d'élite, donc il y a des budgets qui ont été dégagés, et dans le même temps, il y a la dernière directive ou instruction qui a été donnée par le président de la République pour accompagner les athlètes devant participer aux Jeux Olympiques, afin de les mettre à l'abri, de les protéger, de les laisser dans ce cocon pour la préparation des Jeux Olympiques, et d'être et d'arriver à Paris dans les meilleures conditions pour aller chercher, notamment chez les dames, où on attend, où on a le potentiel pour une médaille, pour un podium, pour une médaille d'or, d'aller chercher cette consécration au niveau international. Ça, dans un premier point. Dans un deuxième point, être fédération. C'est la Fédération Algérienne de Natation, également, qui vit des moments très compliqués. Alors, il y a une enquête qui a été ouverte sur la gestion des deniers de l'État, très importante la gestion des deniers de l'État. On attendra les prochains jours pour savoir, connaître les résultats de cette enquête portant sur la gestion de M. Boutagou, qui a été président de la Fédération Algérienne de Natation. Et puis, je terminerai également, pour vous dire, dans les fédérations, ça va très mal actuellement, c'est la Fédération Algérienne de Handball. Il faut s'attendre, dans les tout prochains jours, à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur la gestion de la Fédération Algérienne de Handball. Et puisqu'on parle de Handball, un monument, je dis bien un monument du Handball national, comment est-ce qu'on se fait à Raquiri ? Une nouvelle fois, la gestion des hommes détermine l'avenir d'un club. Et je vais parler du Moudia d'Alger, qui est relégué en division dans le palier inférieur. Quand je dis le Moudia d'Alger, ce que représente le Handball au niveau du Moudia d'Alger, tant au niveau continental qu'au niveau régional qu'au niveau national, c'est tout simplement le club le plus titré. Eh bien, avec la gestion entre le passage GSP et Moudia d'Alger, des dirigeants qui ont tout simplement sabordé le club. C'est ça ce qu'il faut retenir. On a sabordé le club, on a sabordé un fleuron du Handball national, qui tirait le Handball vers le haut, qui était le réservoir des équipes nationales. Eh bien, aujourd'hui, ce club-là se meurt, ou cette discipline-là plutôt, se meurt, et dans le même temps, eh bien, est reléguée en Ligue 2. Les meilleurs, ils avaient les meilleurs entraîneurs, ils avaient des joueurs pour, c'était un club qui était parti pour titiller, aller titiller ce qui se fait de mieux au niveau international. Eh bien, voilà aujourd'hui, quand vous ne savez pas gérer, quand vous n'avez pas les capacités pour gérer, parce qu'il n'est pas un gestionnaire qui veut, voilà ce qu'on a fait de ce club. Je peux vous dire, quand vous avez un club qui, comme ça, perd sa place, son rayonnement, eh bien, c'est la discipline qui en souffre. Au lieu, je pense à Skigda également. Comment voulez-vous développer une discipline quand à Skigda l'autorité locale, je dis bien le président de la PC, a pris une consécration, c'est-à-dire qu'il a donné de la visibilité, le club a donné de la visibilité à la ville de Skigda. Et à la fin, la récompense, c'est un service athée, disons-le, c'est pas sérieux, après une saison, alors que pour le football, on aurait fait autre chose. Voilà aujourd'hui, je vous donne les différents exemples. Donc, il y a une urgence à prendre les choses en main en matière de sport, pour ce qui est des clubs, parce que les clubs, c'est le vivier des équipes nationales, afin qu'on retrouve ce rayonnement en matière sur les sports courts hors football. Je retiendrai juste cette déclaration de quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est Aziz Derouez, l'ex-entraîneur national, qui a consécration 6 titres de champion d'Afrique, en parlant du volume horaire d'entraînement. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait au niveau international, nos athlètes n'ont que la moitié du volume horaire. Alors, imaginez ce que vous perdez, et vous voulez après aller chercher de la consécration au niveau international. En d'autres termes, c'est un tout. Alors, il y aura du basketball aujourd'hui dans un match de mise à jour, en matière de basketball, je vais tout de suite vous donner la rencontre qui aura lieu aujourd'hui. En d'autres termes, c'est la suite de la 23ème journée. Chez les dames, match de mise à jour, la 6ème journée du tournoi play-off, Hussain Desmarines, qui sera à la recherche d'une victoire pour conforter sa place parmi les 4 clubs qualifiés au tournoi des As, affronte le groupe en sportif de Cossidère, déjà qualifié pour le tournoi final. La rencontre se joue ce soir à 22h à la salle du Caroubier. Et suite de la 23ème journée du championnat de superdivision, Messieurs, à 22h, Mnissaf accueille la lanterne rouge, l'équipe d'Oum El-Boari. On jouera au niveau international, la première ligue. Et oui, la première ligue, on joue avec Nottingham Forest, Fulham, West Ham, qui va affronter Tottenham, et puis Haït Noury, avec Wolverhampton ce dépass-là, à Burnley, toujours pour le compte de la première ligue, à retenir ce match entre Newcastle et Everton. En Italie, demi-finale, la Coupe d'Italie, la Juve, qui va affronter la Lazio de Rome, avec un nouvel entraîneur, Tudor, qui a remporté pour son premier match, qui avait gagné. On jouera également en France pour le compte des demi-finales, l'Olympique lyonnais, qui affrontera tout simplement Valenciennes. Voilà pour l'actualité, ce qui s'agit d'actualité au niveau international. Merci, M. Amar Djouboul.